Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est seul en mesure de terminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Il est important pour la France de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles. Et en particulier par un canal européen. Et donc les équipes de secours poursuivent leur effort pour retrouver des survivants dans la zone de l'Atlas ou de Marrakech suite au tremblement de terre de vendredi et de samedi dernier. Le bilan est aujourd'hui à l'heure où on parle de près de 2700 victimes devant l'ampleur de cette catastrophe. Le Maroc a sollicité forcément l'assistance, mais de six pays. Oui, l'Angleterre, l'Espagne, le Qatar, la Tunisie, la Jordanie et les Émirats arabes unis, mais toujours pas la France. Pays pourtant, on ne peut plus proche du Maroc. Alors est-ce que pour vous la gestion de l'aide humanitaire par le Maroc est politique ou logistique ? Et vous êtes très majoritaire à dire politique puisque vous êtes 86%. Et pour en parler, Saad Bouzrou est avec nos journalistes sur la chaîne H24 Info qui est sur place. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonjour madame. Bonsoir. Comme la ligne n'est pas super bonne, on vous propose déjà de nous exposer ce que vous avez vu sur place. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a eu un sinistre qui a ravagé toute une région, la région d'El Haouz et de Marrakech. Il y a eu des morts, plusieurs morts, comme vous l'avez bien rappelé. Le Maroc est en deuil. Le Maroc est en deuil. Les Marocains sont en deuil en ce moment. Et voilà, tout le monde a le cours lourd de voir ces images chaque jour en boucle dans les télévisions de nos frères marocains qui sont dans un état lamentable. Saad Bouzrou, est-ce que l'organisation se met en place ? Oui, bien sûr, l'organisation s'est mise en place depuis la survenue du séisme, c'est-à-dire vendredi soir. Les autorités marocaines sont toujours à pied d'œuvre sur la plupart des villages sinistrés par le séisme. Il y a eu aussi la présence de secouristes étrangers, comme vous l'avez déjà rappelé. Et je crois que le Maroc est en place de passer l'un des moments les plus difficiles de son histoire. On est également en ligne avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, David Garnier, auteur du livre d'un football l'autre publié aux éditions de Londres. On avait des moments heureux, on faisait la dernière Coupe du Monde ensemble. David, vous avez vécu le séisme en direct. Vous avez même mis un drapeau marocain derrière vous en vidéo. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Vous êtes carrément à 30 km de Marrakech, à l'épicentre du séisme, ou très près de l'épicentre du séisme. Oui, bonjour tout le monde, à toute l'équipe. Bonjour Philippe Bilger, qui m'a envoyé un message très sympathique. Écoutez, oui, moi j'habite dans la province du Haouz. J'habite à 30 km de Marrakech, à une quarantaine de kilomètres de l'épicentre. Donc effectivement, la soirée était belle, on rentrait de la victoire française face aux Néo-Zélandais, et on s'assoit tranquillement dehors, car il faisait très bon, et une sensation surréaliste. Quelque chose de totalement irréel, comme si un train de marchandises passait sous vos pieds, quelque chose d'incroyable. Et le cerveau met un peu de temps à se mettre en place, et très vite, donc le premier réflexe, j'étais avec ma femme, on court au milieu du jardin, et en se disant, tout va s'écrouler, donc qu'est-ce qu'on fait ? Avoir peur aussi. Le sol est meuble, le sol bouge dans tous les sens, mais on se croirait dans un film américain, c'est un truc incroyable. On se dit, le sol va s'ouvrir, etc. Donc ça dure une éternité, tout le monde, personne n'est vraiment d'accord sur la durée, je pense que ça a duré 30 secondes, et ensuite, on réalise ce qui s'est passé, et qu'il y a eu un séisme, sans imaginer une échelle de Richter, qui peut dire aujourd'hui, ah oui, tiens, celui-là, il est à 5, 6 ou 7, c'est impossible, donc on ne sait pas. Évidemment, nos premiers réflexes, c'est de vérifier, est-ce qu'on peut téléphoner à nos proches, parce qu'on sait que l'information va aller vite, et quels sont les dégâts autour, où on avait de la chance, on était tous les deux, soeurs, on n'est pas notre fils, donc on a dû se gérer, nous, sur le moment, mais c'est une sensation totalement irréelle, effrayante, un bruit assourdissant, avec en plus des baies vitrées partout, donc vous imaginez tous les dégâts, tout le mur d'enceinte est tombé, des fuites de canalisation, des inondations, enfin bref, c'est du matériel, on est d'accord qu'on est... Aujourd'hui, on en est à, et je vais vous raconter un petit peu la situation telle que je la vis, on en est à totalement relativiser nos, entre guillemets, petits problèmes matériels, voilà, on en est là, voilà comment on l'a vécu, et c'est vraiment une expérience vraiment traumatisante, puisque quand il y a eu la réplique dimanche matin, une petite réplique, qui a duré 3-4 secondes, qui était à peu près à 5, 5,3 je crois, on a eu une réaction totalement exagérée, de frayeur, de peur, la nuit, le moindre bruit habitué, vous savez, parfois vous dormez, puis il y a un bruit de bois qui craque, le moindre truc nous fait nous réveiller, c'est un... On est dans un... Oui, oui, je pense qu'il doit y avoir du syndrome post-traumatique, etc. Mais bon, encore une fois, on va y venir, au regard de la situation générale, on ne se plaint pas. – Philippe Banger. – Nous sommes en vie, et c'est le plus important. Pour tous ceux qui vivent en France, il y a une seule certitude, l'immensité du désastre humain et matériel. Pour le reste, pour répondre tout de même à l'interrogation de Sud Radio, moi j'ai l'impression que, contrairement à ce que dit la ministre des Affaires étrangères, qu'il y a tout de même un petit problème politique dans la sorte d'affront que le Maroc oppose à la France, me semble-t-il. Deuxième élément, et là j'ai besoin de l'avis de nos amis, le lendemain de ce terrible tremblement de terre, je lis sur un site que l'organisation est remarquable, et puis d'autres voix viennent dire non, ça n'est pas complètement réussi. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'il en met exactement ? – Sainte Bouzeroux, journaliste sur la chaîne H24 Maroc, que forcément en France, on s'interroge de ne pas pouvoir effectivement aider le peuple marocain. Comment vous le ressentez, vous, qui êtes sur place ? – Oui, ici sur place, tout le monde aujourd'hui se mobilise pour une seule chose, je crois, c'est sauver ce qu'il y a toujours à sauver, sauver les victimes toujours coincées sous les décombres, sous les gravats. Ce matin, lors d'un reportage dans une localité éloignée, reculée dans la région de Marrakech, on avait entendu quelques bruits d'un survivant potentiel, donc voilà, le Maroc, le Maroc aujourd'hui n'a pas le temps de commenter ce qui se passe sur la presse internationale, les polémiques autour de la France ou de ce qui se passe sur la presse française. – Mais est-ce que c'est un problème d'organisation humanitaire ? Parce que c'est aussi ça, souvent, lorsqu'il arrive une catastrophe dans un pays, tous les pays débarquent et ça crée plus de chaos finalement que de gestion de l'humain. – Oui, c'est ça, le temps est à la gestion, le temps est à la retenue. Le Maroc, c'est un État souverain, vous le savez très bien, il gère la situation comme il se peut et je crois que le temps aussi est aujourd'hui à la solidarité et pas aux débats stériles qui font le bonheur des réseaux sociaux, certes, ils ne sont d'aucun soutien aux sinistrés. – Oui, en tout cas, la France est en soutien largement du Maroc, Tom Conan. – Moi, je voulais mentionner en complément pour les auditeurs qu'il y a notamment la ville martyre d'Amismis qui est dans le sud de Marrakech, une ville d'environ 20 000 habitants qui déplore plus de 1300 morts, c'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié des victimes à déplorer, en tout cas selon les chiffres actuels, qui vient de cette petite ville, donc c'est vraiment absolument terrible. Et remettre aussi en perspective, le Maroc, que ce n'est pas la première fois qu'il subit un séisme aussi violent. À Gadir, notamment en 1960, il y avait eu un séisme extrêmement ravageur qui avait fait plus de 12 000 morts. Donc c'est vraiment un pays qui est très très fortement endeuillé pour une nouvelle fois aujourd'hui. – Est-ce que Jean-Michel Fauverg voulait peut-être réagir ? Forcément, on a envie de témoigner de son soutien. – Oui, bien évidemment, c'est effrayant et tout le monde a envie de témoigner de son soutien et d'être solidaire avec la population marocaine et avec tout le monde. Et effectivement, l'heure n'est pas aux polémiques qui sont effectivement des polémiques stériles. d'autant qu'on a sur place des gens qui ont été formés quelquefois avec de la coopération puisqu'il y a eu beaucoup de coopérations, qu'elles soient françaises ou qu'elles viennent d'autres pays. Et on a des gens de haute technicité qui sont formés là-bas en particulier. Et donc, je pense qu'il y a toujours un premier temps où les choses doivent s'organiser. Et il ne doit pas y avoir d'embouteillage, justement, dans les aides extérieures. Peut-être qu'on est sur ce temps-là. – Oui, c'est ça. – Philippe Bilger, j'espère n'avoir pas fait preuve d'indécence. Mais il ne me paraît pas scandaleux, à la fois, évidemment, de déplorer l'immense désastre et, en même temps, de s'interroger sur les raisons sans doute tout à fait valables. Le Maroc a invoqué le risque d'un défaut de coordination qui font tout de même qu'il accueille six pays pour un soutien capital, mais que la France, qui est, vous l'avez rappelé, un très proche pays, n'ait pas souhaité pour l'instant. C'est tout ce que je dis. On a le droit de s'étonner. – Non, non, mais parce que notre ami marocain avait l'air de dire que c'était des polémiques stériles. On a le droit de s'interroger, c'est tout ce que je dis. – Saad Bouzrou, allez-y, allez-y, allez-y. – David Garnier va intervenir. – Oui, si je peux intervenir. Tout d'abord, là où M. Bouzrou a entièrement raison, c'est que personne, ici, au Maroc, ne fait qu'à des histoires, de politiques stratégiques, etc. On s'en fiche, c'est vraiment pas le sujet. Il y a deux choses qui sont assez importantes, je pense, à mentionner. C'est, un, l'incroyable et extraordinaire solidarité générale. Devant chez moi passent des filentières de voitures qui vont vers le sud, enfin vers les montagnes, pour aider les villages. Les autorités sont extrêmement bien organisées. J'ai un balai d'hélicoptères non-stop du matin au soir qui va parachuter des livres, etc. Tout le monde est mobilisé. Personne ne profite de la situation. Tout le monde s'engage à la hauteur de ses moyens, physiquement, financièrement, avec des dons de vêtements, etc. Ensuite, il y a un autre point, c'est que, on parle, monsieur sur le plateau, pardon, je vais vous oublier son nom, nous dit que le Maroc, c'est une terre un peu meuble avec le séisme d'Agadir. Agadir, c'est un séisme moins puissant, avec des constructions d'époque, et l'épicentre était sous la ville. Ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé ici, c'est que, et d'ailleurs, on le remarque, puisque dès samedi, dans Marrakech, parce que quand on regarde la télé, on a l'impression que Marrakech a été bombardé par une armée ennemie, il n'y a que les vieilles bâtisses et les vieux bâtiments dans la vieille Médina, la vieille ville de Marrakech, qui ont été touchés. Dès le samedi, 95% des quartiers de la vieille ville de Marrakech étaient, entre guillemets, opérationnels, les magasins ouverts, les restaurants ouverts. Aujourd'hui, les restaurants qui ferment, les hôtels qui ferment, c'est pour laisser leur personnel rejoindre leur famille. Ce n'est pas pour des raisons de destruction. La ville nouvelle de Guélise, qui est une ville où il n'y a que des immeubles de 5, 10, 15, 20, 25 étages, il n'y a aucun dommage. Donc aujourd'hui, aller se promener à Marrakech, on n'a pas l'impression qu'il y a eu ce tremblement de terre. Et on a même des télés, j'ai vu, qui ont montré des quartiers avec des égoulements, c'était des égoulements antérieurs au séisme. Ce qui fait qu'on est dans une situation où aujourd'hui, le grand service que peut rendre chacun au Maroc, c'est si vous avez prévu des vacances ou un séjour à Marrakech, appelez les hôtels, renseignez-vous, demandez, et vous allez voir que... Moi, je suis allé dans la Médina, je suis allé me promener, il y a des endroits qui sont détruits, l'ancien quartier juif, le Mela, a subi des dommages, il y a des immeubles, mais toutes les constructions sont antisismiques, quasiment toutes les constructions récentes, il n'y a pas de maisons qui se sont écoulées, et c'est un séisme de magnitude 7, donc la situation dans les montagnes est catastrophique, c'est là où il y a 95%, 98% des décès à déplorer, on est tous ultra choqués. Maintenant, la ville elle-même n'a pas subi plus de dommages que ça. Je vous coupe, là, certains qui iraient en vacances à Marrakech, je trouverais ça, pardon, personnellement totalement indécent, c'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser un peu retomber les choses. C'est comme ça qu'on aide le pays à se relever, ça fait presque penser après le Covid, que les gens se disent, je ne tiens pas, il faut aider, venez, et venez aider, c'est comme ça qu'on aide, c'est comme ça qu'on aide. Aider, et peut-être d'une autre façon aussi. 0826... C'est une façon d'aider, venir est une façon d'aider. 0826 300 300, Paul, qui nous appelle de Razimé, bonsoir, rebonsoir Paul. Notre auditeur du jour, Paul. Oui, bonsoir, moi je pense qu'il faut s'incliner devant la douleur, faire tout ce qu'on peut pour aider les gens. Moi, personnellement, je pensais qu'en mettant le maximum de moyens, en allant le plus vite possible, on pourrait éventuellement sauver des vies. Maintenant, c'est sûr qu'il faut une coordination, et que ce n'est peut-être pas aussi simple que je le pense. Et après, que la France ne soit pas... Si les Marocains n'ont pas besoin des moyens de la France, ce n'est pas un problème, il ne faut pas faire une polémique nature. Pour moi. Il faut s'incliner devant la douleur des personnes, et respecter le deuil. Merci, merci Paul. Ça, de Bouzrou, on a entendu David Garnier qui disait, il faut venir, etc. Est-ce qu'il y a déjà un début, le mot est un peu mis à toutes les sauces, vous ne passerez l'expression, de résilience, qui commence déjà moins de 48 heures après le tragique tremblement de terre qui a frappé le pays ? Oui, oui, je crois, oui, que les Marocains font toujours preuve de résilience dans les moments difficiles. Ici, il y a une solidarité inouïe de la part de tous les Marocains qui sont afflués vers tous les villages sinistrés. J'étais dans pratiquement 4 ou 5 villages pratiquement sous les décombres, et j'ai constaté de mes yeux la présence des Marocains venant de toutes les villes du Maroc. Et je rappelle un truc à M. Philippe Piger qui est intervenu tout à l'heure pour répondre à mon intervention. Je lui rappelle tout simplement que oui, la France est un pays ami du Maroc, mais ce n'est pas le seul pays ami du Maroc. Il y a d'autres pays amis. Et je rappelle aussi un autre point historique durant la guerre mondiale, les Français et les Allemands faisaient la paix le jour de Noël. Il faut le rappeler, la fameuse trêve de Noël. Donc aujourd'hui, trêve des hostilités. Ce n'est pas le moment de régler des comptes politiques alors que des cadavres sont toujours bloqués sous les décombres. Est-ce qu'il y a un problème ? Je vous pose une question très rapidement pour une pause, soit 20 secondes. Il fait très chaud au Maroc en ce moment. Est-ce que le fait qu'il y ait des cadavres sous les décombres qui ne peuvent pas être évacués, ça ne fait pas peur pour une éventuelle ou d'éventuelles épidémies ? Je n'ai jamais entendu parler de ça dans n'importe quelle localité où je ne me suis retrouvé ni avant-hier, ni hier, ni aujourd'hui. Je ne peux rien vous dire à propos d'une éventualité d'une épidémie. Merci, en tout cas. C'est justement pour ça qu'il faut faire des dons aux associations parce qu'elles achètent des médicaments, elles achètent tout ça, des associations comme Sauve-Tor sans Frontières, La Croix-Rouge, Le Soco Populaire. Il y a énormément d'associations qui font la Croix-Rouge qui a son annexe du Croissant Rouge. Nous, on travaille avec des associations locales mais aussi, je vous dis, avec des gens comme Sauve-Tor sans Frontières. Et c'est vraiment donner, envoyer des sous, ça achète essentiellement des médicaments, les histoires d'épidémie. Bon, alors dans la montagne, les nuits sont très fraîches aussi et c'est pour ça, on espère que les maisons sont reconstruites pour l'hiver. C'est vraiment l'enjeu. Il y avait un enjeu à Marrakech qui était la réunion du FMI mi-octobre. On espère qu'elle sera maintenue. L'enjeu aujourd'hui, il est de reconstruire les maisons de toutes ces victimes et de toutes ces pauvres personnes pour qu'elles aient un toit pour l'hiver. Et on s'y attelle tous, tous, avec une solidarité que je n'aurais jamais imaginée et qui est assez... Bon, j'aurais préféré m'en passer, mais c'est assez extraordinaire à vivre. Merci beaucoup, vous n'ayez pas peur de venir. Surtout, vous n'ayez pas peur de venir, ça se passe très très bien et vous aiderez vraiment tout le monde en venant. Je comprends, Cécile Dominique, parce que vraiment votre sensation d'indécence, je la comprends, mais quand on est sur place, qu'on voit les Marocains qui recommencent à travailler, qui vont les serveurs dans les restos, dans les hôtels, etc., ils viennent travailler, ils ont besoin aussi de sentir que le monde ne les abandonne pas. Merci beaucoup, David Garmin, d'avoir été avec nous et merci infiniment à Saad Bouzerou, aussi journaliste de la chaîne H24 Maroc, avec ce moment difficile, à vivre. Vous restez avec nous, vous vouliez dire quelque chose Jean-Michel ? Oui, moi je voulais dire que concernant ce qu'on appelle la polémique, en réalité, il n'y a pas de polémique, en tout cas pas de la part des Etats. La France a proposé son aide, elle n'est pas acceptée pour l'instant, la polémique, elle ne vient pas des Etats. Vous restez avec nous, dans quelques instants, la suite des Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite.